Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du vendredi 10 juin 2022. Vendredi, fin de semaine. Déjà, les semaines passent et passent et passent et passent. Alors, veille de week-end. Ah ! Quelque chose qui n'avance pas, les amis. Quoi donc ? Quelque chose qui prend fin et qui a du mal à avancer en tout cas. Ou alors, une discussion a pris fin. Tout simplement. Parce que ça n'avance pas, ça n'amène à rien. Alors, vendredi 10 juin, en numérologie 10, le 1. Alors, numérologie, c'est comme les tirages. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Il faut prendre que ce qui résonne en vous. Il faut parler au moment où vous voyez, vous entendez la vidéo. Ou bien, vous captez quelques petits messages qui vous parlent. Ou pas. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, vendredi 10 juin, numéro 1. Alors, le 1, on sait tous que c'est le symbole du commencement. On est là dans un nouveau départ. On peut avoir confiance en son projet, par exemple. En 1, c'est une évidence. C'est bon de signer en 1. On démarre quelque chose. En professionnel, le 1, il veut nous indiquer des nouvelles perspectives. Par exemple, ça peut concerner d'ailleurs, on peut changer de domaine. En professionnel, on peut démarrer quelque chose de nouveau. On peut aussi monter en compétence, avoir, par exemple, des responsabilités. On est convoqué et on nous dit, vous passez responsable de service, par exemple. C'est un exemple, bien entendu. Dans le sentimental, il est temps de faire table rase. On vous demande de faire table rase sur le passé, de s'engager dans une nouvelle relation. Il faut passer à autre chose. En couple, on vous dit qu'il est temps de faire place à des nouveaux projets aussi. Le très positif du 1, c'est l'initiative, l'assurance, la volonté, la détermination et le courage. Mais les traits négatifs, ça peut être aussi l'excès de confiance, un peu d'agressivité, d'entêtement, peut-être voire un peu de ventardisme aussi. Voilà ce que l'on peut dire en numérologie, les amis. Grand coup de chance pour notre vendredi 10 juin 2022. Vendredi 10 juin 2022 pour nous abonner. Alors, vendredi 10 juin 2022. À la coupe ! Projet, projet déjà bien en place. Il y a un grand coup de chance pour vos projets qui sont mis en place. Alors, vous avez peut-être démarré des projets, vous avez fait toutes les synthèses, vous avez vu de A à Z comment le projet peut être mis en place. Ça veut dire que là, il est bien fécond. Il est là, c'est votre bébé. Alors, pour d'autres, bien sûr, c'est un grand coup de chance pour une grossesse. Vous allez tomber enceinte. C'est beau. Pour d'autres, ça peut être aussi la mise en place de vos projets, de quelque chose sur lequel vous avez travaillé. C'est votre bébé, hein. Et il y a un grand coup de chance à ce sujet. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui va vraiment être décidé. C'est votre bébé, c'est votre bébé, c'est votre bébé. Pour certaines personnes, vous pouvez apprendre une naissance aussi, en 1, le démarrage. On est complètement dans notre chiffre, là. Votre projet, comme je vous le disais tout à l'heure, votre bébé, il est bel et bien là. Vous l'avez mis en place. On démarre quelque chose de nouveau. Alors, par contre, quelque chose qu'on essaye de vous mettre, ou qui vous a travaillé, ou vous vous êtes dit, j'y arriverai pas. Mais on voit qu'en tout cas, il y a quelque chose de très officiel, là. On a vu une signature tout à l'heure, hein, pour lequel vous êtes très attaché, d'ailleurs. Et vous allez faire jouer votre intuition, là. Et vous en êtes protégé, les amis, ou vous vous protégez. Pour certaines personnes, on a vu à la coupe une grossesse qui peut, qui est là, d'ailleurs. Il peut y avoir une naissance, une grossesse qui vous a peut-être, qui vous mine, qui vous travaille. Peut-être elle est-elle inattendue. Bon, ben, vous allez, vous y voyez clair dans tout ça. Vous allez un petit peu avoir vos propres intuitions, vos propres émotions. Et vous êtes protégé de toute façon. Pour d'autres, votre projet est bel et bien là. Il est bien fécond, il est bien mis en route, il est là. Par contre, on essaye, ou vous vous sentez en sentiment d'échec. On va voir après pourquoi. Peut-être parce qu'il va falloir passer par un certain système de loi. Quelque chose qui vous ralentit, sans doute, peut-être, pour lequel vous êtes fortement attaché à votre projet, bien entendu. Et vous avez des intuitions. Et voilà, enfin, on a l'impression que, voilà, qu'il y a peut-être un veilleur du retard, un souci. Bon, vous êtes protégé. Alors, on va recouvrir tout ça. Quelque chose prend fin. Et oui. Donc, on démarre bien quelque chose de nouveau. En 1, c'est tout à fait normal. On arrête quelque chose, on démarre quelque chose de nouveau. Pour une super révolution. Il y a quelque chose de beau, là, qui va se passer. Qui est acté. C'est acté. Et c'est peut-être même que vous avez un entourage, on va dire, amical, aussi. Coup de main. Est-ce que les amis sont là ? Ah, alors, les amis ne sont peut-être pas si sympathiques que ça. Sur quelque chose. Vous êtes peut-être liés avec vos amis. Et ce qui fait qu'éventuellement, là, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas contents. On a aussi la famille qui est là. Vous voyez clair, avec la famille. Alors, on va recouvrir après amitié, accusation. Bon, je recouvre tout. Certaines personnes, vous avez un projet, un projet immobilier qui touche votre foyer, pour lequel vous vous protégez, d'ailleurs. On voit que vous voulez démarrer quelque chose de nouveau et il y a quelque chose qui prend fin. De toute façon. Vous étiez en sentiment d'échec, mais voilà que maintenant, on a une belle évolution et c'est tant mieux. Les choses s'arrangent. Même, très officiellement, il y a quelque chose qui va être acté, qui va être fait. Les amis sont là. Mais j'ai l'impression que les amis vous montrent du doigt ou vous accusent de quelque chose. Vous voyez clair dans l'affaire, vous avez une certaine intuition. Bon, on voit que la famille est là, on voit que vous vous protégez, peut-être même que familialement, vous êtes protégé au sein de votre foyer. Pour d'autres personnes, il y a peut-être une grossesse qui vous met, qui malheureusement prend fin. Peut-être un souci, un pépin concernant une grossesse qui vous a vraiment mis en sentiment d'échec. Vous avez le soutien de vos amis et vous allez quand même pouvoir repartir sur quelque chose. Vous vous protégez, vous protégez peut-être aussi si vous avez d'autres enfants. Vous vous cocoonnez, vous voyez, vous vous remettez, on vous a peut-être accusé d'ailleurs que c'est votre faute d'avoir eu ce pépin, quoi qu'il en ait. Vous, vous protégez dans votre cocon familial avec votre famille et vous avez raison. Pour d'autres, on voit qu'il y a un projet qui est là. Alors, je vais recouvrir. Fatalité, c'est pour vous mon consultant ou pour un homme proche de vous. Les amis, il y a quelque chose qui est signé. Alors, peut-être qu'ils vont vous aider, vous emmener avec vous, être avec vous au tribunal, tout simplement. Mon consultant ou un homme proche de vous, il y a quelque chose qui prend enfin fin, j'ai envie de dire, pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça vous avait un petit peu inquiété. Là, on part sur une belle évolution. Alors, il y a quelque chose qui est signé, qui est acté, très officiellement, ou avec les amis, où les amis vous donnent un coup de main, vous ont aidé parce qu'il y a eu de l'accusation de portée. Pour certains, vous avez été obligé d'aller au tribunal, peut-être, vous voyez comment ça vous parle, à cause de certaines relations amicales qui vous ont posé des problèmes. Concernant un choix, alors, ça peut être tout bête, je vois la maison qui est là, il peut y avoir une mésentente concernant une clôture, un bornage, la maison, enfin, un terrain. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, hein. Mais de toute façon, vous avez fait jouer de vos petites intuitions. La famille est là, vous êtes protégé, le foyer est là. Alors, oui, c'est que du bonheur. De toute façon, c'est de la joie. Je vois bien, effectivement, concernant un nouveau projet, quelque chose qui, enfin, va avancer, quelque chose qui va prendre fin. Il est là, ce projet, hein, il démarre, hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est votre bébé, hein. Ça vous a un petit peu mis en sentiment d'échec, mais il y a une super évolution. Alors, ici, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, en toute sincérité, qui va se faire très officiellement. C'est acté, c'est signé, c'est juridique, il peut y avoir un souci avec les amis. Pour certaines personnes, les amis vous ont peut-être amené. Non, il y a un souci avec les amis, hein. Voilà, on est bien d'accord. Donc, il y a eu quelque chose qui va être acté très officiellement, hein. Parce qu'en toute façon, on vous a accusé quelque chose concernant votre choix. Mais, vous avez vu clair, vous créez votre famille, il y a du bonheur, et vous protégez votre foyer. Et vous avez bien raison, les amis. Voilà, on va regarder avec M. Béline que l'on va retrouver. Il y a une belle protection concernant votre foyer, les amis, hein. Vous allez devoir prendre la parole, discuter. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui est acté officiellement, avec une protection. M. Béline, pour la journée du vendredi 10, alors peut-être qu'effectivement, quelque chose qui n'avançait pas. Donc, vous allez peut-être être obligé, oui, ben voilà, d'aller un peu plus faire des choses officiellement pour trouver une belle élévation, pour trouver, pour avancer dans votre projet, dans votre situation. Alors, M. Béline, s'il vous plaît, message pour vendredi 10 juin, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, pour mes abonnés. Vendredi 10 juin 2022, M. Béline. À la coupe, on essaye de vous destituer de quelque chose, de vous gruger. Attention cependant aussi à vos sacs à main, pour vous, madame, ou pour les dames proches de vous. Il y a quelque chose qui s'en va, un départ. Et vous avez l'appui, hein, vous avez un super appui. Alors, le départ peut être la fin, quelque chose qui prend fin, on l'a vu tout à l'heure. Enfin, on va avancer, quoi. Alors, bien, on essaye de vous mettre vraiment très mal, avec cette carte de la ruine, on perd, waouh. Regardez, alors on essaye de vous mettre très mal, mais nous retrouvons notre superbe appui, les amis. Concernant l'argent, l'argent est là. Alors, c'est bien concernant, effectivement. Alors, bon, j'y reviens. Certaines personnes concernant une grossesse vont avoir un pépin, un accident. Mais, quoi qu'il en soit, les amis, vous allez pouvoir vous relever. Vous avez une super protection. Pour d'autres personnes, c'est bien votre projet, hein, qui est là, qui est naissant. C'est votre bébé, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais on essaye vraiment de vous plomber le moral, là, hein, de tout faire au pas qu'il avance. Or, l'argent est là. Vous avez une super protection. Et émotivement, les émotions, je ne vais pas y arriver, les émotions sont là, hein. C'est très fort, hein. Et donc, de toute façon, comme on a vu tout à l'heure, regardez. Vous allez vers une super élévation parce que, de toute façon, l'argent est là. Concernant les projets, on voit l'argent est là, hein, de toute façon. Même si on essaie de vous plomber l'affaire, de vous montrer du doigt, de vous mettre des bâtons dans les roues, ou de toute façon, vous en avez la super protection, déjà. Et en plus, il y a l'élévation qui est là. On rejoint absolument bien notre tirage de M. l'oracle des miroirs. Alors, voyons voir quel joli message nous avons à recevoir de l'estime de soi. Message pour ce vendredi 10 juin. M. l'estime de soi. Je pense à l'enfant que j'étais. Je le prends dans mes bras et je le berce. Un exercice que l'on peut pratiquer le soir dans son lit, avant de s'endormir. Cet enfant a toujours besoin d'être aimé et rassuré. Plus il l'est, plus notre personnalité adulte se détache de la mauvaise estime de soi et du manque de confiance. Je pense à l'enfant que j'étais. Je le prends dans mes bras. Je le berce. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous a plu, vous parle, vous a parlé ou vous aidera. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour vos commentaires, pour votre présence, votre fidélité, pour vos pouces j'aime. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour la guidance sentimentale et la guidance générale. Je vous souhaite une excellente journée.